Je salue, dans sa langue maternelle, ou celle de ses grands-parents, ou de ses parents, j'espère, M. Laroutourou, avec son admirable nom basque, car, tout autant qu'au Guatemala ou qu'au Gabon, en France même, un certain nombre de langues sont menacées, et celles dont il est, ou dont sa famille est encore usagère de naissance, a résisté pendant plus de 2000 ans à la gigantesque pression de part et d'autre des Pyrénées, de deux immenses langues romanes dont on connaît la fortune. Donc, hommage au basque, puisque nous parlons des langues menacées. M. le Président, Mesdames et Messieurs, la raison pour laquelle les langues minoritaires et régionales sont menacées, c'est le défaut de transmission, tout à l'heure à propos du basque, dans lequel je prenais la liberté de saluer M. Laroutourou, qui nous a fait l'honneur et qui a l'immense plaisir en ce qui concerne de nous parler un peu en basque. Donc, on peut dire que, comme pour le Gascon, dans sa variante aquitaine et béarnaise, ainsi que dans sa variante rhodanienne provençale, celle que Mistral illustra, et comme pour le breton, langue maternelle, dans laquelle j'essaye de m'entretenir avec Rosène quand je la vois, « mes priadour bras » J'ai grand plaisir, lui, je dis, à vous voir. Eh bien, ces langues, à partir du moment où, pour différentes raisons, la tradition jacobine, remontant à la Première République, c'est-à-dire la Révolution, l'enseignement, le service militaire et également les raisons professionnelles, sont généralement très gravement menacées. Il faut dire que nous ne pouvons pas grand-chose lorsque les langues en voie d'extinction ou menacées le sont parce que leurs locuteurs ne veulent plus les transmettre. À ce moment-là, on ne peut évidemment pas les contraindre à les transmettre, et pourtant, il existe des moyens. Soit dit par parenthèse, permettez-moi, en espérant ne pas lasser votre bienveillance, de citer quelque chose de votre serviteur, « Il vient de sortir à Yale University Press, une importante édition américaine, la traduction américaine de mon ouvrage « Halt à la mort des langues », qui est sorti chez Odile Jacob en 2000, et donc qui est traduit aux États-Unis en anglais en 2009. Et il se trouve qu'alors que moi, je l'avais intitulé « Halt à la mort des langues », de cette façon, en somme, qui semble lancer un avertissement ou un SOS, les traducteurs américains de Yale ont traduit par, je ne le dirai pas en anglais parce que je n'en ai aucune envie, je dirais en français, en retraduisant leur titre, sur la mort et la vie des langues. Mesdames et messieurs, les linguistes, dont mes collègues et amis qui viennent de parler, qui s'occupent des langues menacées, ne parlent pas beaucoup de cet autre aspect du diptyque, c'est-à-dire la vie. Il y a les langues qui meurent, certes, et elles sont bien plus nombreuses, mais il y a aussi celles qui vivent et même celles qui naissent. Les créoles, il en est un grand nombre sur les marchés encore aujourd'hui en Afrique. Il en est encore aux extrémités de l'Indonésie et notamment dans ce pays de Timor, où le tétoum, un créole, est en train de devenir langue nationale et officielle, alors qu'à l'origine, c'était un créole avec un très grand nombre d'emprunts lusophones, c'est-à-dire portugais, dû à la présence coloniale portugaise depuis longtemps à Timor. Il naît donc un certain nombre de créoles et de pigeons. Il naît également, et c'est la raison peut-être pour laquelle la gestion américaine de Montalte à la mort des langues intitule « Pour la mort, la vie et la mort des langues », « Sur la vie et la mort des langues », il naît aussi des langues parce qu'une volonté humaine les a ressuscitées. Jusqu'ici, nous n'avons qu'un grand exemple qui est l'hébreu israélien. L'hébreu était depuis très longtemps une langue morte. Lorsque Yoshua de Nazareth, que j'appelle à la juive, apparaît, il parle l'araméen et il parlera l'araméen, dans lequel il se justifiera devant le Sanhedrin et devant le représentant de la force romaine. Par conséquent, l'araméen est devenu depuis moins 590, c'est-à-dire l'exil à Babylone sous Nabucodonosor, des élites juives vaincues par les Assyriens, la langue des Juifs. Cette langue, morte depuis bien plus de 2000 ans, puisqu'il faut ajouter moins 590, elle a été, pour la création de l'État d'Israël en 1948, quasiment ressuscitée. Il est vrai qu'à travers la tradition rabbinique et savante et talmudique, elle s'était maintenue, mais uniquement comme langue écrite. On ne disait pas ces choses, dont je ne cite que deux exemples, qui sont typiques de la vie d'une langue, « Je t'aime à une fille que l'on aime » ou « Passe-moi le sel à table ». Lorsqu'on dit « Je t'aime » ou « Passe-moi le sel », vraiment, c'est que la langue vit. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a aussi tout de même des langues qui, non seulement sont ressuscitées, mais sont repromues ou mises en situation de reconnaître une existence importante. Et on peut dire qu'à certains égards, l'éclatement du non-soviétique, qu'en ce qui me concerne, je déplore, car pour l'Europe, ça n'est pas nécessairement pour l'avenir une bonne chose, il a quand même eu un effet positif, à savoir le fait que des langues comme l'ukrainien, des langues comme le moldave, des langues comme les trois langues baltes, qui étaient sous la très forte pression du russe, non pas certes en voie d'extinction, mais menacées d'être de moins en moins utilisées, sont en train de renaître très fort. L'éclatement de la Jugoslavie, de cette pauvre Jugoslavie, a également permis aux Croates de s'affirmer, jusqu'alors ici, on parlait du serbo-croate comme une seule et même langue, comme une langue qui se veut distincte du serbe. Je ne dis pas que ces langues soient nées, mais en tout cas, elles ont été promues à la lumière, ce qui signifie que l'effort de reconnaissance des langues et du désir de leur donner une sorte de brevet d'existence est un autre aspect de ce diptyque, dont un aspect attristant contre lequel nous luttons, bien sûr, est la mise en danger et souvent première étape vers la marginalisation et, à la limite, l'extinction des langues. J'ai parlé du défaut de transmission, j'ai parlé de l'énorme pression exercée par de grandes langues de diffusion mondiale ou à vocation mondiale. Je voudrais aussi parler des raisons et des arguments que l'on peut avoir de participer modestement au maintien ou à la protection des langues menacées. L'une, c'est l'enseignement de l'école, l'autre, c'est la diversité prise en main par les pouvoirs politiques. L'enseignement, il est bien évident qu'à partir du moment où un certain nombre de langues vivantes sont promues parce qu'elles sont à l'école, du coup, ces langues, même si elles font partie, pour certaines d'entre elles, de celles qui sont menacées, sont défendues. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours milité pour que, dans la plupart des pays où l'on parle des langues qui sont menacées, ces langues reçoivent la consécration d'enseignement scolaire, au moins dans les régions où ces langues sont vivantes, peut-être pas à l'échelle nationale, je pense ici à de nombreux pays africains. La seconde façon d'aider ces langues à ne pas disparaître, c'est de les inscrire dans les médias. Par exemple, nous connaissons, nous savons qu'au Niger, nous savons qu'au Sénégal, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, cinq ou six langues africaines sont des langues utilisées à la télévision et à la radio. Il est clair que cela est une façon pour elles d'être promues et de convaincre leurs usagers de ne pas s'en détacher ou s'en déprendre. Il y a ici donc quelque chose de capital qui est favorable à la vie de ces langues. En ce qui me concerne, je pense que la façon la plus sûre de lutter contre le déclin des langues et leur extinction, sauf encore une fois dans les cas où leurs usagers eux-mêmes pratiquent cette chose mortelle qu'est le défaut de transmission et le défaut voulu de transmission, c'est une des choses qui ont menacé très gravement le breton, vous le savez parfaitement, ainsi que l'occitan et même, dans une certaine mesure, l'alsacien et cette autre langue germanique, autre que l'alsacien, que nous appelons le francic-moselland qui se parle entre Metz et le Luxembourg. Toutes ces langues, ainsi que la variante française, du néerlandais qui se parle encore entre Dunkerque et Bayeul au nord-ouest de la France et qui est le néerlando-français. Toutes ces langues, lorsqu'elles ne sont pas transmises, évidemment, sont en voie d'extinction et nous ne pouvons pas contraindre leurs usagers à les transmettre. En revanche, la raison principale pour laquelle ils ne transmettent pas, c'est la certitude que leurs enfants n'auront pas d'insertion professionnelle et sociale à raison de l'utilisation de ces langues. Cela n'est pas vrai et la façon la plus sûre que nous ayons de les convaincre du contraire, c'est précisément de donner à ces langues à travers les descriptions que nous en faisons, à travers les promotions que nous tentons d'en faire, une véritable vie et également la conviction que ces langues sont parfaitement capables d'exprimer le monde à travers notre liste terminologique. n'importe quelle langue, quelle qu'elle soit, y compris celle que le grand public taxe souvent de dialecte par ignorance, car ce sont des langues au sens linguistique du terme, peut dire tout. Toute langue peut tout dire. Et c'est ça, le secret de la vie des langues. Merci, mesdames et messieurs. Applaudissements Applaudissements